Bonjour, je viens de me réveiller Aujourd'hui on a plein de trucs à faire Donc on se bouge, on se prépare Et après on papote, mais on a plein de choses à faire Et on a pas de temps à perdre, et je suis malade Et la vie est compliquée, enfin Bref, on bouge Yo Bon, écoutez Déjà, ne juger pas ma tête s'il vous plaît Je sais que j'ai vraiment une sale tête Mais c'est le matin Donc, on va pas juger Bon, comment est-ce que ça va Today J'espère que vous allez bien J'ai un truc dans le rire Contour des yeux, panique hydratante Comme d'habitude, je commence Avec mon sérum de chez Typologie J'en ai presque plus J'en ai pleuré Ensuite, je mets une crème illuminatrice De chez Herbe J'ai une bonne humeur ce matin Parce qu'aujourd'hui, on a un programme de fou malade Déjà, ce matin, je suis là en mode Ok, nouvelle routine Le petit programme, c'est se réveiller Aller au café Prendre un match, évidemment Et faire du montage Faire du montage Écrire mes futurs cités de vidéos Tout ça, tout ça Bref, un petit point avec moi-même Et en mode day tag Avec notre match, en fait Ensuite, je vais faire ce midi Un pique-nique solo avec moi-même Parce que sur un stage, j'ai lancé une nouvelle catégorie de réel Et en fait, je réalise solo tous les trucs que vous, vous avez peur de faire seul Pour justement vous pousser à sortir de votre zone de confort Pour qu'en fait, tu prennes confiance en toi Et que tu réalises que t'as pas besoin des gens pour vivre ta meilleure vie Ensuite, on va aller à la journée presse de la marque Guess Et on va aller à un showroom privé Pretty Little Thing Pour sélectionner les fringes Du coup, je suis trop contente Ça va être une super bonne journée Du coup, bien évidemment que je vais vous emmener avec moi Tout le monde de la journée Bon, moi je vais m'habiller et tout Parce que sortir comme ça, ça va pas le faire Et on va prendre notre match J'ai choisi ma petite tenue de jour En ce moment, c'est la période horrible Dès là, le matin, il fait trop froid Et après, t'as chaud Et du coup, t'es en train de tomber malade Et du coup, t'en peux plus Et tu sais pas comment t'habiller Bah, c'est exactement le problème que j'ai eu aujourd'hui Du coup, j'ai mis Pas un pull Non, non J'ai un t-shirt Uniqlo Vous savez, se coller à la peau Ensuite, j'ai un pull Ensuite, j'ai un cardigan Par-dessus, un petit blazer En mode, histoire de cacher l'amas de pull en dessous de moi J'ai un jean en mode Ado rebelle Qu'il y a des trucs partout Et mon collier Qui, je trouve, vraiment fait toute la tenue Et mon make-up Bah, c'est en maquillage simple Parce que je sais pas trop me maquiller, moi Ça y est, on va bouger C'est l'heure de prendre mon match Je vous jure, les gars Genre, commencez votre journée Par quelque chose qui vous motive Et qui vous apaise Et qui vous fait du bien Et qui est gourmand Commencez la journée par du bacha Genre, je suis devenue addict Mais c'est vraiment la raison Pour avoir quelque chose Surtout dans mon lit J'ai peut-être quelques questions à me poser C'est peut-être grave C'est peut-être une addiction Un petit peu trop grave Mais ça me fait kiffer C'est parti Commençons la journée On part sur un petit changement de plan Je suis allée chercher mon matcha bien évidemment D'ailleurs, chin J'en rêvais J'ai déjà comme ça le voir Je ne pouvais pas vous attendre Pardonnez-moi Et derrière, il faut que je vous en parle En gros, je suis prête à manger Ils font leur matcha avec du lait de coco Je ne connaissais pas Et la première fois que j'ai goûté J'étais en mode mais trahison Genre comme ça, c'est pas du lait d'avoine Et au final, en fait, je préfère le lait de coco Genre, je ne sais pas C'est plus Il y a un petit truc Tu tiens à ton passe En mode sucré Doux délicat J'adore Je me rends compte que dans toutes mes vidéos Je vous parle de matcha Parce que vous avez compris Je suis une grosse addicte Bref, ne parlons pas de mes addictions Mais je veux savoir Est-ce que je suis la seule à en boire Vraiment tous les jours Est-ce que parmi vous Vous kiffez aussi le matcha J'ai besoin de savoir un commentaire Qui aime autant le matcha que moi S'il vous plaît J'ai vraiment besoin de ça Pour ma survie Mais oui Je vous avais dit que de bas Je voulais me poser au café Faire mon montage et tout Mais vu à quel point il fait beau Et que c'est un peu les derniers temps Où il fait beau et tout Je me suis dit Mais en fait non J'ai grave me prendre un petit moment solo Prendre mon matcha Et me poser au parc En sirotant Cette chose dont je suis tombée amoureuse Du coup voilà Je suis au parc Au jardin des Tuileries Et j'y étais jamais allée encore prendre Je profite un peu de la nature Et je prends du temps pour moi Et ça va être un moment vraiment de création Où je vais essayer de réfléchir À des concepts Des idées de vidéos YouTube Des idées de réel pour Insta Bref, tout plein de trucs J'ai envie d'être dans ce lieu Pour réfléchir Très stylé De retour à la maison Et vous savez quoi j'ai envie ? D'une burrata D'un italien de J'ai faim J'ai la dalle Donc il est mon tel On va se munir de mon petit téléphone Et j'ai reparé J'ai reparé Mais faut que j'apprenne à parler J'ai repéré un italien Qui s'appelle Seprano Et j'ai trop envie De tester Et de m'empiffrer Donc c'est parti Nous allons commander Alors Ça je prends Oh je prends Je prends Je prends aussi J'ai les yeux plus grands que le ventre Est-ce que j'ai abusé ? Carrément oui On va ouvrir tout ça Regardez-moi toutes ces bonnes choses J'ai pris des salades Mais je savais pas qu'il y avait des burrata dedans Du coup en entrée j'ai pris des burrata Donc là J'ai genre 4 burrata Oh mon dieu J'avais envie de burrata Mais 4 burrata Oh my god Bon écoutez Vu qu'il fait beau On va faire un petit pique-nique dehors Et ça va être trop bon J'ai trop faim Crache test burrata Oh j'ai trop faim Je pense qu'elle est un peu trop froide Du coup elle est pas crémeuse crémeuse Mais c'est pas grave Oh my godness On est pas trop bien là Posé au soleil Et surtout Surtout On a plein de burrata Genre là j'ai deux burrata J'avise grave Et j'ai ramené mon sel parce que je suis addicte Me jugez pas mal Vous faites des fois des pique-niques solo ou pas ? Moi non Ça prendra pas de ma vie que j'en fais Et par contre il y a un coca comme ça Genre c'est trop mignon Mais j'ai pas de truc là Comment on va procéder ? Je vais tester avec une fourchette Ça va être un casse-gueule je sens Oh non Ok il y a clairement un mec Je suis allée le vent je lui ai dit Vous avez déjà réussi à ouvrir une bouteille Genre sans ouvre-bouteille Il m'a dit Ouais une fois et tout Bref il m'a sauvé la vie Grâce à lui j'ai du coca Chin A ce monsieur A ce gentil monsieur Bon je suis en train de taper ma meilleure burrata les gars Fallait qu'on me parle Ça fait bientôt Ça fait plus d'un mois Que je suis en couple avec une fille Pour la première fois de ma vie Voilà Alors comme vous le savez Moi je vous raconte toute ma vie Même parfois trop En fait pour moi vous êtes mes bestas Et j'oublie qu'il y a des gens De mon entourage et tout Qui peuvent regarder mes vidéos Il y a grave des gens qui passent Et qui me jugent Parler toute seule à ma caméra Et m'empêcherait de burrata C'est la première fois de ma vie Que je sors avec une fille Et j'avais trop envie de vous en parler Parce que je trouve que ça change grave Mais genre grave Être en couple avec une fille Plutôt qu'avec un mec Et je sais qu'il y en a plein J'en sois plein de DM et tout Qui me posent des questions Dans un peu comment j'ai assumé Comment ça se passe etc Déjà ça se passe trop bien Je suis grave piquée Genre vraiment les gars Je sais pas si c'est par rapport juste à elle Ou si c'est en règle générale Genre les meufs comme ça que ça se passe Mais j'ai l'impression que c'est tellement plus doux Que quand t'es avec un mec Genre moi les mecs Genre je sais pas A chaque fois on me prenait pour une conne Ou à chaque fois Ils sont là ils veulent que du cul Tu vois Mais avec elle c'est trop différent Genre c'est hyper doux Ça va être vraiment plus dans l'attention Dans le plaisir de faire plaisir à l'autre De la rendre heureuse De l'écouter Et c'est quelque chose que j'avais jamais eu Dans mes autres relations Écoutez Donc trop heureuse J'en ai direct parlé à ma mère Parce que ma mère c'est ma meilleure amie Genre elle c'est tout Coucou maman si tu passes par là T'as vu je mange des fruits Non Des légumes Et du coca Mais je bois du matcha Donc ça passe Et j'en ai parlé direct à ma mère Quand du coup On s'est mis ensemble En soi elle était pas du tout surprise Parce qu'elle sait que J'avais un crush sur elle depuis Depuis belle lurette Du coup le fait que je me mette en couple Avec une fille Ça m'a pas du tout étonné Parce qu'elle savait que Je crushais sur elle depuis archi longtemps Et mon père Je lui ai avoué Que plus tard Mais pas parce que j'avais envie de lui dire Genre c'était plus Parce que en fait je voulais pas lui mentir Quand je disais par exemple Ouais je suis chez moi Alors qu'en fait j'étais chez ma copine Bah j'avais pas envie de lui mentir Du coup je lui ai dit Mais pas par contrainte non plus Mais pas par plaisir de lui dire J'avais beaucoup plus peur De la réaction de mon père On en a jamais réellement Vraiment parlé Du coup j'étais un peu en panique Je suis pas sortable Je suis trop mal politique Mais j'avais peur d'en parler à mon père Parce que t'as vu C'est le daron genre Tu vois ou pas ce que je veux dire Du coup j'avais archi peur Au final bah Je lui ai dit Mais bon Quand je lui ai dit Il était totalement bourré Les joies d'avoir Un daddy alcoolique Je pense que sur le moment Il a pas trop tilté Mais en tout cas Ça s'est bien passé Dans le sens où Il m'a rien dit et tout Et quelques jours après Il m'a dit que Tant que j'étais heureuse C'était le principal Donc je sais que j'ai beaucoup de chance Par rapport à ça Après vis-à-vis de mes amis Et tout Ça y'a aucun souci Franchement Mes amis sont toutes Super ouvertes d'esprit Du coup elles accueillent la nouvelle Mais avec joie Parce qu'elles savent que je suis heureuse Du coup c'est trop cool Par contre Il y a un truc qui m'énerve trop Genre Bah quand on est au bar Ou quand on est dehors Et tout On se tient la main Et on s'embrasse Alors normal On est ensemble Et les mecs Me dégoûtent Genre plusieurs fois On a eu des réflexions En mode Oh embrassez-vous encore devant nous Nan 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 Parce que genre Bah c'est kiffant Pour certains mecs De voir de nanas s'embrasser Kiffant pas dans le bon sens En mode T'as compris Ça c'est les seules mauvaises expériences Que j'ai eu Par rapport aux hommes Super Je suis désolée J'ai trop faim J'arrive pas à parler et tout J'aimerais trop vous faire Une vidéo Où vraiment je vous réponds Peut-être que vous avez des questions Archi spécifiques Par rapport Au fait à son couple Avec une meuf et tout En tout cas Dites-le moi Si vous avez des questions En commentaire Je pourrais vous faire Un petit bug bang FAQ Et je réponds à toutes vos questions J'arrive pas à parler J'ai trop faim Et du coup voilà J'ai péché ma crush Donc je suis très contente Ça commence très bien J'espère que ça va durer Parce que sinon Je vais faire des vidéos Où je pleure C'est pas le but Mais voilà Et je trouve Pour la première fois de ma vie Vraiment Genre j'arrive grave A me projeter dans la relation Alors qu'avec les mecs Non Du coup je me demande Si en fait Genre je sais pas Ça se trouve J'ai tout le temps aimé les meufs Mais je l'ai jamais compris Et du coup J'arrivais pas trop à projeter Dans mes relations avec des hommes Ou alors peut-être Qu'en fait c'est juste Que c'était la bonne personne Que je l'avais rencontrée Et du coup c'est forcément Plus simple de projeter Je sais pas vraiment Il y a plein de questions Sans réponses Mais c'est pas grave De pas avoir de réponse En vrai Vivons la vie Tant qu'on est bien Et heureux C'est le principal Donc voilà On peut trinquer Au fait que j'ai fait chaud Macroch s'il vous plaît Bon moi je suis venue de manger 30 kilos Et après On a des activités trop cool Mais avant toute chose Dites moi parmi vous Qui est en couple Et si vous êtes en couple Avec une fille Ou un mec Voilà ça m'intéresse Qu'on parle de tout On est no besta On se raconte nos life Alors je veux savoir Qui est en couple Et hétéro ou pas Racontez nous tout La journée continue Je suis rentrée chez moi J'ai fait du montage J'ai essayé de digérer Tout ce que j'ai bouffé C'était trop bon J'en rêve encore Alors que j'ai tout sauf faim Et là je suis refaite Parce que du coup Je vais au showroom Pretty Little Thing Et je peux sélectionner 5 pièces Et repartir avec Genre c'est pas dingue J'adore En plus j'avais trop envie En ce moment De changer mon style Genre de glow up C'est grave dans ma période mode Je sais pas si c'est l'automne L'arrivée des pulls Et tout qui fait ça Mais en tout cas On va aller sélectionner Des freins ensemble Évidemment que je vous ferai un haul Attendez vous me prenez pour qui Je suis arrivée au showroom Et il y a plein de pièces Je sais pas par quoi commencer C'est trop beau Et en plus Ils savent bien m'accueillir Du coca Bon c'est parti Petite session shopping Bon faut que je raconte Ce qui s'est passé entre temps Les derniers plans On s'est vus Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui Laissez moi tout vous raconter J'étais tranquillement En train de rentrer Du showroom Après avoir fait mon shopping Quand je vais à l'événement Yes Dont je vous ai parlé Au début de vidéo Et là J'ai mes règles Mais genre Fort Très fort Et en rentrant chez moi J'étais au bout de ma vie Et j'étais incapable de filmer Tout simplement parce que Je ressemblais à un zombie Et que Voilà Alors aujourd'hui J'ai toujours mes règles Mais aujourd'hui Je le vis beaucoup Beaucoup mieux Je me suis dit que c'était pas grave On allait continuer cette vidéo Maintenant Parce que rien ne va nous arrêter Du coup là tout de suite Je vais vous faire le petit haul De Pretty Little Fee Premier truc Faut savoir que j'ai grave craqué Pour des vestes Donc j'y suis allée Et j'avais le droit De sélectionner 5 pièces 5 articles Et de repartir avec Genre C'était dingue Enfin genre Tu vas faire ton shopping Et t'es là en mode Tranquille Pendant une heure T'as tout pour toi Et tu peux repartir avec 5 pièces C'était assez hallucinant Au début J'ai pris cette veste Qui sort grave De base de confort Vraiment C'est pas du tout Mon motif de base Mais regardez Et au final Je la trouve hyper sympa Regardez comment elle fait Pour l'hiver Elle est hyper douce La matière est juste dinde Je sens que je la portais Tout l'hiver Parce qu'elle est trop Couponing Ça t'es là en mode J'adore Ensuite J'ai craqué pour Deux blazers Exactement les mêmes Genre exactement les mêmes Mais pas la même couleur Mais c'est pas des blazers Qu'est-ce que je raconte De trench Excusez-moi J'ai mes règles Mon salon ne fonctionne pas Comme en temps normal Ils sont trop beaux J'en ai pris un vraiment Genre la couleur parfaite Pour l'automne Et la couleur du trench De base Entre guillemets Il est trop trop beau Et surtout Mon coup de coeur Qui est trop beau En rentrant J'ai fait un haul à mes copines Et elles étaient là en mode Ce manteau C'est le manteau Tadam Du coup c'est un trench Mais bleu Je vais l'essayer Rien que pour vous Mais il est incroyable Regardez-moi ce manteau Comment il est sublime Alors bien évidemment Ça ne va absolument pas Avec le t-shirt que j'ai en dessous Mais je sais pas Je le trouve absolument trop beau Et ça reste un classique Vu que c'est un trench Mais ça change De la couleur de d'habitude En plus c'est à sortir mes yeux Zadam Dites-moi ce que vous préférez Entre ce trench là Du coup genre la couleur Un peu plus basique Ou le bleu Genre je veux trop savoir Et si vous avez des idées de look Avec ce petit manteau bleu Dites-moi Vous allez grave me juger Parce que c'est absolument Plus la période Mais j'ai vu Ce petit haut bleu Et je l'ai trouvé trop mignon Alors oui on est plus du tout En été C'est plus du tout La période de mettre Des petits tops comme ça Mais c'est vrai que je me suis dit Que l'été prochain Je serai très contente de l'avoir Voilà très mignon Et après j'ai pris un basique Parce que j'avais besoin d'un jean Et il y avait des jeans Du coup bah j'ai pris un jean Et je suis trop contente Parce qu'elle Non mais faut qu'on parle Je fais 1m74 Oui Oui Je suis une giraffe Et c'est trop drôle Parce que quand je vous rencontre Dans la rue et tout Vous êtes là en mode Mais wesh T'es grave grande Je suis là en mode Bah J'ai jamais dit que j'étais petite les gars Je vous jure Je suis très grande Préparez-vous si on se croise Je suis plus grande que à Tour Eiffel Au moins je te le dis comme ça T'es au courant Et du coup enfin J'ai trouvé un jean Qui est vraiment taillé bien Et qui était long Pour les grandes comme moi C'est une galère On se connait Les petites je pense que c'est La même galère Mais les grandes c'est pareil J'ai pris un jean bleu Genre vraiment basique Et ce qui est cool C'est qu'à la fin Il y a des petits détails Un peu troués Déchirés et tout Mais voilà C'est juste un jean basique J'en avais besoin Je l'ai vu J'ai vu qu'il m'allait J'ai dit Je prends C'était donc le petit haut Ce soir j'ai vraiment envie De me faire une soirée Coo-cooning Self-care Et détente Donc je pense qu'on va aller Se faire des soins Qu'on va regarder Gilmore Girls Parce que c'est trop Mais trop ma période En plus juste avant De vous prendre pour le vlog J'ai fait genre mon petit Réel Halloween Faut que je vous montre Regardez ce que j'ai fait Ma petite citrouille d'Halloween Voilà J'ai toujours rêvé de faire ça Et je suis très contente De l'avoir enfin fait Et du coup je vous ai posté Un petit réel sur Instagram Donc allez me follow sur Instagram Je viens de prendre Ma meilleure douche En plus là Il commence à faire maintenant Merde et tout Et tu sais Ce moment où tu sais Que tu vas prendre ta douche T'es là genre Et y'a rien de mieux au monde Bon Skincare Je pense que ce soir On va se commander à manger Mais en mode thaïlandais Vous allez vous dire Que je commande toujours à manger Non C'est pas vrai Elle est peut-être un petit peu Mais c'est pas vrai Je vais me faire une skin care Genre the skin care Déjà dans la douche J'ai pris de l'eau chaude Je me suis fait un petit gommage Je me suis rasée Premier truc Vous connaissez mon amour Pour typologie Je vais mettre Je vais mettre l'huile de nuit Elle hydrate à fond Et c'est parfait pour l'hiver Avec le froid là Bref laisse tomber Bon Du coup j'ai commencé A vous parler de ma copine De comment je mettais une mise Avec elle etc Enfin je vous ai pas raconté Vraiment notre rencontre Tout ça Mais il faut savoir que Je sais pas si vous vous rappelez A l'époque Je vous avais fait une vidéo Genre ma pire rupture et tout Et je vous parlais de quelqu'un Qui je m'étais pas mis en couple Mais bref Il y avait eu plein de quiproquos On a eu une très mauvaise histoire Et on a arrêté de parler Le temps a fait les choses Et cette personne Je vous ai avoué Dès Je vais dire des années après P.T.R. non Mais quelques mois après Que en fait c'était une fille Et je sais pas si vous vous rendez compte Dans la vidéo Je dis cette personne Ou Ou Je cherche d'autres mots Mais en tout cas Je dis jamais il ou elle Parce que je voulais pas vous mentir Mais je voulais pas vous dire Non plus que c'était une fille Genre je sais pas J'étais pas prête Et au final Je suis avec cette personne Et oui Du coup je vais vous raconter Quand même ce qu'il s'est passé Etc Encore une fois Je ne dis rien sur elle Genre sa vie Elle est pas dans les réseaux Elle fait sa vie et tout Mais moi je vous raconte Ce qu'il s'est passé de mon côté Je vous réexplique le truc Je tombe sur une fille Parce que je fais des magasins et tout Et là Je sais pas ce qu'il se passe Coup de foudre Genre ça m'est jamais arrivé J'ai jamais été attirée par une nana et tout Donc moi je fais quoi ? Direct j'en parle à mes potes En mode Mais les gars Genre qu'est-ce qu'il se passe ? Genre what is happening ? Je me rempare Lily La fille la plus hétéro du monde Un coup de foudre Un coup de foudre Au final Je vais dans cette boutique et tout Et je dis à cette personne Bah écoute meuf Je sais pas trop si j'achète l'article Peut-être que je repasse demain Si je repasse demain C'est que j'achète Si je repasse pas C'est que j'achète pas Et elle me dit Ok Bon bah écoute Si jamais je te passe la carte Du magasin T'appelles Je te mets l'article de côté et tout Et elle me met son petit numéro sur la carte Donc moi je fais quoi ? Le lendemain j'y vais J'achète l'article Et après je lui envoie des messages En mode coucou meuf Écoute Ça te dit on va boire un verre et tout Parce que j'étais là Moi je ne sais pas si elle aime les filles Je sais pas si elle est en coupe Si elle est mariée Elle avait gosse Bref je ne savais rien d'elle A part qu'elle travaillait Je peux pas dire mais là Du coup ça se passe à Paris Parce que j'étais en vacances à Paris Pour J'étais en vacances En mode chill Tu vois Et vient le moment où Il y a les cours qui reprennent Et du coup je suis obligée de rentrer à Lyon Et tout ça c'est fait vraiment en 2-3 jours Du coup je la rencontre Je fais l'achat Et j'ai envoyé des petits messages En mode Viens on va boire un verre Mais au final je dois rentrer à Lyon Je comprends Que j'ai eu vraiment un coup de foot Quand En fait je me mets à chialer Mais mort Je pleure Mais de ouf malade Parce que je me rends compte Que je ne la verrai jamais Et vraiment j'étais là en mode Mais wesh Je me suis déjà fait larguer dans ma vie Mais je n'ai jamais été aussi brisée Qu'à ce moment là Et je me suis dit Mais c'est grave chaud Genre les coups de foot C'est un truc de malade Et du coup Je vous fais l'histoire rapide Parce qu'en vrai tout est dans la vidéo Ma pire rupture Le temps passe On parle On parle On parle Elle me dit qu'elle aime les filles Qu'on va se revoir prendre un verre Du coup je me dis Poppelop c'est la fête Je lui ai fait chaud Au final je l'apprends qu'elle en couple Donc je me mets à pleurer 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 On ne parle plus du tout Genre plus du tout Et moi j'étais en mode Ok il faut vraiment que je l'oublie Que je passe à autre chose Et tout Et au final Plusieurs mois après Elle m'envoie un message Et elle me dit Qu'elle est liée sur mon Instagram Comme quoi Être sur les réseaux C'est pas mal Parce que ça permet De remettre vos crush Sur votre chemin A partir de ce moment là On parle Et en même temps J'emménage à Paris Du coup on se revoit Et We are together now Du coup voilà Ecoutez c'est assez fou Quand même D'être en couple Avec une fille Pour la première fois Et surtout avec Le coup de foudre Enfin le premier coup de foudre Que j'ai de ma vie Premier relation avec une fille Premier coup de foudre Ça fait beaucoup Quand même Mais voilà Écoutez Voilà Je vous raconte vraiment Ma vie Comme si genre Personne ne pouvait tomber dessus En mode Il y a juste vous et moi Mais en fait Il y a grave genre Mes tarons et tout Qui peuvent regarder la vidéo C'est un peu gênant Quand on y pense Bon la skincare est faite En plus regardez Maman j'ai des gros Stars A cause de mes règles Vas-y Et relou D'être une meuf Je n'en peux plus Et c'est sur ces beaux plans Avec mon petit poulet Pané Délicieux Vraiment délicieux Que je vous fais plein de gros bisous Parce que la vidéo est déjà assez longue Et je vous avoue Que après je me suis endormie Comme une merde Donc bon En tout cas Je vous aime trop Merci de me suivre au quotidien Vraiment vous aiguiez ma vie Je crois que vous n'avez vraiment pas idée A quel point sans vous Je crois que je serai en dépression Sincèrement Et du coup je vous fais plein de gros bisous Merci d'être qui vous êtes Et on se retrouve dimanche A 18h Bisous Sous-titrage ST' 501